on tient bon mes amis reconnectez-vous pour la suite de notre conférence on tient bon reconnectez-vous pour la suite de notre conférence comment amadou koufa le chef bandit de la katiba masina est passé d'ennemi public numéro 1 de la france afrique à son nouveau statut de coqueluche des médias de la france afrique reconnectez-vous et partagez et protégez votre mission nous sommes violemment combattus parce que nous disons la vérité et parce que nous servons l'émancipation de l'afrique alors soyez encore plus vivace protéger partagez protéger partagez protéger partagez nous irons jusqu'au bout ils nous connaissent nous ne sommes pas l'homme d'un découragement nous irons jusqu'au bout ce que nous avons à dire sur amadou koufa aujourd'hui là on ne va pas dormir sans avoir tout dit on dira tout même si c'est en plusieurs morceaux on va tout dire et si ça continue quand je serai rentré à la maison je vais refaire une super conférence pour dire encore tout n'ayez pas peur allons de l'avant que nous allons voir que nous avons vu de l'étranger Nous irons jusqu'au bout Aïe 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 On m'appelle chef signé C'est mon petit nom dans mon pays natal Quand tu as affaire à lui Il faut te lever ton et il faut dormir tard Et il faut dormir d'un oeil Quand tu as affaire à chef signé Très bien, partagez massivement J'étais en train de vous dire Que les ennemis du Mali et de l'Afrique Ont tout essayé Et j'étais en train de vous montrer Toutes leurs tentatives Ils ont essayé Les assassinats physiques Contre Asimi, Goïta, Shoguel, Kokala, Maïga Et leurs compagnons Ils n'ont pas pu Ils ont essayé de les diviser Ils n'ont pas pu Ils ont essayé d'instrumentaliser l'imam Diko Pour utiliser la religion musulmane Comme étant la clé Pour faire exploser le Mali Ils n'ont pas pu Ils ont essayé d'utiliser les anciens opposants Les anciens membres du pouvoir politique D'Ibrahim Boubakar Keïta L'ancien premier ministre Boubou Sissé Ils n'ont pas pu Ils ont essayé L'ancien ministre des affaires étrangères Hubert Thiemann Koulibaly Depuis la Côte d'Ivoire Ils n'ont pas pu Ils ont tout fait Ils n'ont pas pu Ils ont essayé de tuer Des Mauritaniens Pour que la Mauritanie rompe ses relations avec le Mali Et que les ports de Noagdibou Et de Noagchotte Soit Empêchés Ils n'ont pas pu Alors ils ont dit On va essayer d'activer encore plus fortement Les fondamentaux de la déstabilisation du Mali C'est à dire au nord Armer les sécessionnistes de la Zawad Et au centre Armer et surarmer à nouveau Leur employé Amadou Diallo Di Koufa Dont je vais vous parler aujourd'hui En détail Afin d'attiser Les conflits intercommunautaires Et de provoquer La déflagration du Mali Tout ceci Tout ceci ayant pour but d'empêcher Que le Mali L'état malien Utilise les richesses faramineuses de son sol et de son sous-sol Pour le peuple malien Tout ceci en vue de contrôler ses richesses Pour les multinationales De l'impérialisme français et occidental en général C'est la stratégie Et c'est la thèse que je vais démontrer Ici et maintenant Et grâce à cette thèse Vous allez comprendre pourquoi Quelqu'un qui était présenté Comme l'ennemi public numéro un de la France-Afrique Devient la coqueluche des médias de la France-Afrique Il devient l'homme dont la parole Est posée en opposition A la parole du gouvernement légitime et légal du Mali Le gouvernement de transition Du président Assimi Goïta Du premier ministre Chogel Kokala Maïka Vous ne pouvez pas comprendre Cette transformation Vous ne pouvez pas comprendre Cette mise en lumière D'Amadou Diallo Dikoufa Si vous n'avez pas compris Comment il s'est retrouvé A partir de 2015 Armé Au centre du Mali Pour attiser Les guerres intercommunautaires Entre les Peuls Les Dogons Les Bambaras Et consorts Oui C'est de cela que je vais vous parler Et quand je vais vous parler de quelque chose Je vous annonce toujours L'idée que je vais démontrer De telle façon qu'à la sortie de la conférence Vous soyez vous-même Armé pour défendre cette idée Parce que vous l'avez comprise Vous l'avez assimilée Elle est devenue votre chair Une partie de votre esprit Alors d'abord je vais dire Qui est Amadou Koufa Dans un deuxième moment Je vais analyser Une affaire incroyable Comment Toute la presse de la France Afrique Et les autorités françaises Ont claironné Qu'Amadou Koufa De son vrai nom Amadou Diallo Avait été tué Se sont réjouis De l'avoir tué Ont juré Qu'ils l'avaient tué Ça ce sera l'objet De la deuxième partie Pour que vous compreniez Le degré de duplicité De ces gens Parce que l'homme Dont on parle là Ils se sont tous réjouis De l'avoir tué Ils ont proclamé Qu'ils l'avaient tué Ils se sont targués De l'avoir tué De telle façon que La seule existence D'Amadou Diallo Di Koufa Est la preuve Que l'Occident N'a jamais vraiment Combattu le terrorisme Au Mali Parce que si l'Occident Avait vraiment combattu Le terrorisme au Mali Amadou Diallo Di Koufa Ne serait pas vivant Et il ne serait pas aujourd'hui Utilisé Par les médias De la France Afrique Pour combattre Le Mali Donc dans la deuxième partie Je vais rafraîchir La mémoire à certains Je vais vous ramener Lire Des informations Qui datent de 2018 Comment on parlait En 2018 D'Amadou Diallo Di Koufa Puis Dans la dernière partie De cette intervention Je vais m'intéresser A la nouvelle image A la nouvelle fonction Qu'on donne A Amadou Diallo Di Koufa De telle façon Que vous compreniez Comment Il y a un lien intime Parce que là Je vais expliquer Le mécanisme d'alliance Entre le terrorisme Et l'impérialisme Vous allez comprendre Que le terrorisme N'est rien d'autre Que le bras Armé De l'impérialisme En Afrique En général Et en Afrique De l'Ouest en particulier Vous allez mieux le comprendre Une fois que Je vais vous montrer Comment Aujourd'hui Amadou Koufa Est en réalité Du point de vue De la France Afrique Le leader De l'opposition malienne Ils ont essayé Imam Diko L'imam Neymar De Badalabougou Qui mange à tous les râteliers Et qui a une parole tortueuse Ils ont échoué Le peuple musulman du Mali Les musulmans Les musulmans du Mali Ne sont pas tombés Dans le piège Ils avaient essayé Les faux Opposants Tiément Hubert Depuis Abidjan Ils ont essayé Un certain camarade Qui devait prendre le pouvoir Depuis Abidjan Ils ont essayé Boubou Sissé Ça n'a pas pu Ils ont essayé Des assassinats Ciblés de communautés étrangères Pour provoquer une guerre Entre le Mali Et ses voisins Ça n'a pas marché Ils ont essayé L'asphyxie financière Et monétaire Ça n'a pas marché Tout cela a fini par supplier Le Mali De donner Les cabris J'étais en train D'imiter le voyou D'état D'Alassane Ouatera Quand d'ailleurs Ses nervices Cyberterroristes M'ont bloqué M'ont empêché De continuer Alassane Ouatera Qui a été Le metteur en exécution De l'ordre D'étrangler financièrement Et économiquement Le Mali C'est lui qui vient supplier Le Mali aujourd'hui Pour avoir de la viande Pour la tabaski En Côte d'Ivoire Makissal Qui s'est associé A cette tentative D'asphyxie totale Financière et économique Du Mali C'est lui qui ouvre Sa frontière aujourd'hui Pour que le Mali donne De la viande au Sénégal Cela s'appelle L'indignité La honte Voici des gens Qui n'ont même pas De respect pour leur âge Des gens sans parole Des gens sans valeur Éthique Morale Et spirituelle On étrangle le Mali Mais on veut la viande du Mali On étrangle le Mali Mais on veut Bien que le Mali nourrisse Et maintenant que le Mali A reçu Une dotation faramineuse de blé Je les vois en train de tendre Leur sébile Je vois Maquissal Et Ouattara En train de tendre la main au Mali Sabari Est-ce qu'on peut avoir Un peu de blé Est-ce que vous pouvez Mon frère Mon jeune frère Eh 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 Mon jeune frère Assimi Comme moi Je ne peux pas aller Chez Poutine là-bas Est-ce que tu pourrais Aller prendre du blé Au nom du Mali Comme ça Nous en Côte d'Ivoire On va te racheter ça Oui Ce sont les deals Qu'ils veulent imposer À Assimi Goïta actuellement Puisque le 3 juillet Ils se sentent obligés Honteusement De lever leurs sanctions Stupides En essence Ils veulent obtenir que Le Mali Aille prendre du blé Pour leur donner Ces chefs d'état Vaut rien Oui Oui mon jeune frère Assimi Goïta Tu es un monsieur Très intelligent Non 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 Un Dominique J'ai toujours dit Assimi est intelligent Non 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 Tu vas voir Poutine Puisque lui C'est ton corot Tu l'appelles Tonton Vladou Non Tu vas le voir Tu lui dis Non le Mali A besoin de 40 000 tonnes de blé Encore On te livre Les tonnes de blé Et puis moi Comme on va ouvrir La frontière Tu fais descendre Tu fais descendre Le blé Je vais On va payer Il n'y a pas de problème Hein Assimi Non tu es un bon petit frère Je compte sur toi C'est la solidarité Non Assimi tu as raison Les occidentaux Ne sont pas gentils Ils nous ont foutu Dans la merde Avec cette affaire d'embargo Moi j'étais contre L'embargo Assimi Assimi J'étais contre l'embargo Ah non c'est Macron Qui m'a forcé C'est le Drian D'ailleurs c'est le Drian Il n'est pas gentil le Drian Non non Ce monsieur Ce monsieur Vraiment on a eu raison De l'envoyer à la retraite Non c'est lui Qui nous a forcé Sinon moi même Tu me connais Assimi Moi j'aime le Mali J'adore le Mali Personnellement Je n'aurais pas sanctionné Le Mali Mais non comment En plus je suis malinqué Quand même Non Ouattara là Ça vient d'où Ça vient du Mali Nous tous Nous sommes les descendants Du grand empire du Mali Je ne peux pas faire souffrir le Mali Et Assimi Donc il faut Non il faut aller chercher du blé Pour le mouton Pardon Il faut donner déjà On ne va pas attendre La levée officielle De l'embargo Il faut donner Parce que Je connais les Ivoiriens S'il n'y a pas mouton à Tabaski C'est moi Qui je serai Mouton de Tabaski Là même Ouais 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 Je les connais On se connait à Bijan Ici en détail On se connait à Bijan En détail Assimi pardon Sabari Sabari Degon Sabari Il faut laisser passer La viande Voici donc déjà Et ils ont tout essayé Et actuellement Ils ont remis leur cata La division intercommunautaire Alors Sans plus tarder Commençons par la première partie Je voulais insister Sur cette partie là Parce que c'est ça Qui énerve Ouattara On dit ça Ça aggrave ses paramètres cardiaques Donc c'est bon Quand je l'imite là On dit lui-même Il est content Bon Maintenant Qui est Amadou Koufa ? Première partie Amadou Koufa C'est le nom de guerre D'Amadou Diallo Il est né vers 1961 À Saraf Ferré Et il se présente Comme étant un djihadiste malien Donc c'est un homme D'environ 61 ans Amadou Koufa Amadou Koufa Apparaît Dans la lumière du Mali Comme étant le chef De la Katiba Massina À partir de 2015 Notez bien la date 2015 La Katiba Massina Est un groupe affilié À Ansardine C'est un groupe affilié Au GSIM GSIM Qui s'appelle Le groupe de soutien À l'islam et aux musulmans Et le groupe de soutien À l'islam et aux musulmans GSIM Est lui-même Un démembrement D'Al-Qaïda Au Maghreb islamique Qu'on appelle ACMI Et ACMI Est le démembrement D'Al-Qaïda Dont la base arrière Et la puissance parraine C'est le Qatar Écrivez ça Je recommence Qui est Amadou Koufa ? De son vrai nom Il s'appelle Amadou Diallo Il est né Vers 1961 À Sarah Ferré Vous savez Les gens qui sont nés vers Ils sont un peu plus âgés Toujours Donc il est né avant Et c'est lui-même Qui est allé à pied Faire son extrait de naissance Donc Quand on dit Qu'il est né vers 1961 Il faut ajouter Trois ou quatre ou cinq ans avant Il se présente Comme un djihadiste malien Comme le chef De la Katiba Masina À partir de 2015 Or la Katiba Masina Est un groupe affilié À Ansar Dine Autre organisation djihadiste Et Le groupe Ansar Dine Est affilié Au GSIM GSIM Groupe de soutien À l'islam et aux musulmans Qui est lui-même Une succursale De Al-Qaïda Au Maghreb Islamique Et Al-Qaïda Au Maghreb Islamique C'est la succursale D'Al-Qaïda Au Moyen-Orient Al-Qaïda Au Moyen-Orient Dans la base suprême La puissance parraine La puissance tutrice C'est le Qatar Voilà l'homme Or le Qatar Est l'une des puissances Du Moyen-Orient Qui est un allié Principal De la coalition occidentale Écrivez aussi ça Autrement dit Amadou Koufa De son vrai nom Amadou Diallo Le chef de la Katiba Masina Qui est une branche De Ansardine Qui est une branche Du G.S.I.M Qui est une branche D'Al-Qaïda Qui est une branche De l'organisation basée Et parrainée par le Qatar Est en réalité L'un des nombreux relais De l'impérialisme occidental A travers le monde D'autant plus que Al-Qaïda A été créée Dans les années 80 Avec la bénédiction Des services américains Al-Qaïda L'organisation Ben Laden C'est un ancien employé Des américains Dans la lutte Contre la présence soviétique En Afghanistan Donc vous devez savoir D'où vient Al-Qaïda Et l'autre principale organisation Terroriste Qui attaque l'Afrique Et qu'on appelle L'Etat islamique L'Etat islamique Sa base arrière c'est où ? C'est l'Arabie saoudite Quelle est la puissance financière ? Quelle est la famille financière La plus reconnue Par tous les experts ? Derrière L'Etat islamique C'est la famille royale Des Saouds Ce n'est pas moi qui le dis Ce sont tous les livres Qui en parlent Comprenez pourquoi On ne peut pas me faire De procès en diffamation Pour ça L'Etat islamique La puissance qui parraine L'Etat islamique C'est l'Arabie saoudite Or l'Arabie saoudite Est l'une des plus grandes Puissances alliées Au Moyen-Orient A la coalition occidentale Le Qatar Et l'Arabie saoudite Sont les clients En achat d'armes Les plus importants Au monde De l'ensemble De la coalition occidentale Laquelle coalition occidentale Prétend combattre Al-Qaïda Et l'Etat islamique En Afrique Elle est alliée Aux Etats Qui sont les puissances Parraines et tutélaires D'Al-Qaïda Et de l'Etat islamique L'Afrique pose une question A l'Occident Dirigeants Élites occidentales Peuples d'Occident Dites-nous Comment il est possible Que l'Occident Combatte le terrorisme En Afrique Alors que l'Occident Est allié Aux grandes puissances Du Moyen-Orient Qui sont les parraines Des grandes organisations Terroristes L'Afrique pose Une question A la face du monde Et demande A la coalition occidentale De répondre Comment pouvez-vous Justifier Que vous soyez Les alliés principaux De l'Arabie Saoudite Du Qatar Alors même que Vous savez Que l'Arabie Saoudite Et le Qatar Sont les bases Arrières suprêmes Des deux principales Organisations terroristes Qui en sanglant Et le Moyen-Orient Et l'Afrique A savoir Al-Qaïda Et l'Etat islamique Venez répondre L'Afrique pose cette question Les milliers Les milliers de Burkinabés Assassinés Pose cette question Les milliers De Maliens Assassinés Pose cette question Les milliers De Nigériens Assassinés Pose cette question Les milliers De Nigériens Assassinés Pose cette question Les milliers De Camourounais Assassinés Pose cette question Les milliers De Tchadiens Assassinés Pose cette question Occident, présente-toi au tribunal mantique et réponds à la question que l'Afrique te pose. Comment prétends-tu combattre sur le sol africain, aux côtés des états africains, le terrorisme, alors que tu ne combats pas les deux états qui sont les bases arrières et les bases tutélaires, les bases financières principales du terrorisme, à savoir le Qatar pour Al-Qaïda et l'Arabie Saoudite pour l'État islamique. Si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, ne vous mettez plus jamais devant les Africains pour dire que vous combattez le terrorisme en Afrique. Élites occidentales, si vous n'êtes pas capable de répondre clairement à cette question, ne vous mettez plus jamais devant les peuples africains pour prétendre que vous combattez le terrorisme à leur côté. Ce n'est pas vrai. Vous êtes alliés avec les puissances qui parrainent le terrorisme. Vous êtes responsable du terrorisme qui ensanglante l'Afrique. La preuve. La grande opération de 2010-2011 qui a consisté à assassiner Kadhafi et à détruire la Libye est l'opération grâce à laquelle Al-Qaïda et l'État islamique se sont servis en armes dans les soutes de Kadhafi et ont déstabilisé tout le Sahel. Autrement dit, c'est vous qui avez provoqué les événements qui ont permis à Al-Qaïda et à l'État islamique de s'implanter en Afrique. C'est vous, coalition occidentale. Dans le cas de la Libye, dirigée par la France de Nicolas Sarkozy, les États-Unis de Barack Hussein Obama, Hillary Clinton et la Grande-Bretagne de David Cameron. Voilà trois personnes qui ont des comptes à rendre aux peuples africains, tout comme les membres de leur gouvernement. Nicolas Sarkozy de Naguiboxa, Barack Hussein Obama, David Cameron. Un jour, l'Afrique les convoquera au tribunal de l'histoire. Un jour, l'Afrique exigera réparation juridique, réparation financière, réparation symbolique de la macabre stratégie. De déstabilisation impérialiste de l'Afrique à travers le terrorisme. Mais, je vous parle encore d'Amadou Koufa. Ce monsieur est présenté sur les réseaux sociaux comme étant auteur de faits d'armes. Il aurait participé à la bataille de Kona. Il aurait participé à l'attaque de Djura. Il est présenté comme un prédicateur peule radical. Il est présenté comme le visage peule d'Al-Qaïda. Il est présenté comme l'adjoint du chef du GSM, Iyad Agh Ghali. Mais, ce monsieur-là apparaît dans l'espace politico-médiatique malien et africain en 2015. Et là, la première partie de notre travail est faite. Vous savez exactement et clairement qui est, vous savez exactement et clairement qui est Amadou Koufa. Vous savez qui il est. Maintenant, nous allons nous intéresser à la deuxième partie. Qu'est-ce qui explique qu'à un moment donné, tous les médias de la France-Afrique ont annoncé avec certitude et avec tranquillité qu'Amadou Diallo Di Koufa avait été tué et que c'était une immense victoire de la lutte antiterroriste en Afrique de l'Ouest et au Mali en particulier. Ça, c'est l'objet de la deuxième partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien, nous passons maintenant à la deuxième partie de notre opération. Comment Amadou Koufa a été présenté comme l'ennemi public numéro un de la France-Afrique et comment la France-Afrique s'est réjouie de l'avoir tuée, a confirmé qu'elle l'avait tuée en novembre 2018. En effet, au mois de novembre 2018, la ministre française des armées de l'époque, Florence Parly et le chef d'état-major général adjoint à l'époque de l'armée malienne, le général Abdoulaye Sissé, ont annoncé par communiqués officiels qu'ils avaient tué des djihadistes parmi lesquels, eh bien, Amadou Diallo Di Koufa. L'opération qui les aurait tuées se serait déroulée entre le 22 et le 23 novembre 2018. Voici comment Jeune Afrique rapporte la mort d'Amadou Diallo Di Koufa entre le 22 et le 23 novembre 2018. Regardez la fierté avec laquelle Jeune Afrique rapporte sa mort. Jeune Afrique du 3 décembre 2018 nous dit ceci. Selon nos sources, une équipe a travaillé sur ce dossier sans relâche jusqu'à l'élimination de Koufa. Ce dernier aurait commis plusieurs erreurs qui ont permis aux Français d'acquérir la certitude qu'ils participaient le 22 novembre à une réunion de ses combattants sans civil à proximité. Parce que quand c'est eux qui attaquent les djihadistes, il n'y a jamais de civil à proximité. Et Jeune Afrique continue. Sur ordre du général Frédéric Blachon, commandant de la force Barkhane, une opération complexe, mêlant moyens aériens et forces spéciales au sol a été montée en quelques heures. Fin de citation. Voilà comment en 2018, décembre 2018, le 3 décembre, la presse de la France Afrique, Jeune Afrique, rapporte la mort de Koufa. Il y a un article du 25 novembre 2018, toujours de Jeune Afrique, mais il est co-signé avec l'agence France Presse, AFP. Ça c'est sérieux là. Ils disent ceci. La mort du chef djihadiste Amadou Koufa, annoncée samedi 24 novembre, par les autorités françaises et maliennes, à l'issue d'une opération militaire conjointe, constitue un succès significatif de la lutte contre les groupes armés dans le centre du Mali. Fin de citation. Je recommence. La mort du chef djihadiste Amadou Koufa, annoncée samedi 24 novembre, par les autorités françaises et maliennes, à l'issue d'une opération militaire conjointe, constitue un succès significatif de la lutte contre les groupes armés dans le centre du Mali. Fin de citation. Vous avez noté. Ils nous ont dit qu'ils l'avaient tué. Ils se sont réjouis de l'avoir tué. Ils ont confirmé qu'ils l'ont tué. L'AFP citait même un message de l'état-major général de l'armée malienne. Le même général Abdoulaye Sissé aurait écrit à l'AFP en disant, par ce message, en tant que sous-chef d'état-major des opérations, vous confirme la mort du djihadiste Amadou Koufa dans la forêt de Ouagadou. Il a succombé à ses blessures. Fin de citation. Et l'AFP de continuer, dans la même propagande, de la mort de l'ennemi public numéro 1. Après l'opération militaire des armées maliennes et françaises, le terroriste Koufa était gravement blessé. Il a été transporté par ses proches avant de décéder après. Fin de citation. A confirmé à l'AFP une source militaire. Madame Florence Parly, à l'époque ministre française des armées, évoquait, citation, une action d'ampleur, complexe et audacieuse, qui a permis de neutraliser un important détachement terroriste au sein duquel se trouvait probablement l'un des principaux adjoints de Iyad Aghagali, Amadou Koufa, chef de la Katiba Massina. Bien sûr que le plus important ici, c'est le mot probablement. Dites-moi, nous sommes dans la deuxième partie de cette conférence, je veux vous démontrer que la presse de la France-Afrique nous a présenté, Amadou Diallo, dit Koufa, comme étant l'ennemi principal numéro 1 dans la lutte antiterroriste au Mali. Elle nous l'a donné pour mort. Elle a juré ses grands dieux que les enquêtes prouvaient qu'il est mort. Dites-moi, quand des autorités se permettent de se lever, de dire que quelqu'un est mort, à quelles conditions on peut dire que quelqu'un est mort ? Je recommence la question, pour dire que quelqu'un est mort, qu'est-ce qu'il faut avoir comme preuve ? Je vous laisse écrire, parce que nous sommes ensemble ici dans un exercice d'intelligence collective. Pour dire que quelqu'un est mort, mes amis, quelle est la preuve que quelqu'un est mort ? Si on vous dit, et je l'espère qu'on vous le dira le plus tard possible, le professeur Franklin Yamsi Wakamorun est mort. Quelle est la preuve que je suis mort ? La preuve qu'une personne est morte, c'est que des personnes ont vu son cadavre. que des personnes peuvent authentifier que la vie biologique a quitté son corps. Et selon les méthodes de la science contemporaine, la mort est constatée dès lors qu'il y a un électro-encéphalogramme plat, on mesure le cerveau et le cerveau ne fonctionne plus, et puis un électro-cardiogramme plat. On mesure le cœur et on voit que le cœur a cessé de fonctionner. et que les fonctions vitales essentielles, la circulation, le mouvement, la respiration, etc., toutes ces fonctions ont pris fin. Dans les siècles précédents, ici en Occident, il y avait même quelqu'un qui était chargé de mordre un orteil du mort pour vérifier qu'il est mort. On l'appelait le croque-mort. Parce qu'ici en Occident, pour dire que quelqu'un est mort, il fallait qu'on croque son corps pour être sûr que vraiment il est mort et qu'il n'a pas crié. Mais il s'en suit que, à l'époque, bien sûr, les moyens rudimentaires pour constater la mort des gens sont tels qu'on a dû enterrer des gens qui étaient vivants, qui étaient dans le coma. Mais les moyens contemporains du constat de mort, c'est l'arrêt de l'activité cérébrale, un arrêt irréversible, et c'est l'arrêt de l'activité cardiaque. Donc, pour dire que Amadou Koufa, Amadou Diallo dit que Koufa est mort, il suffisait d'avoir son corps. Il suffisait de montrer son corps mort. Il suffisait d'attester qu'on avait son corps. Comment nous savons qu'Idriss Déby est mort ? Mais on a vu son corps. Comment nous savons que Kadhafi est mort ? Mais on a vu son corps. Tous les membres de nos familles qui meurent là, comment on sait qu'ils sont morts ? Mais parce qu'on a vu leur corps. Voici Ibrahim Boubaka Keïta, prétendant lutter contre le terrorisme. Voici la puissance française au Mali, prétendant lutter contre le terrorisme, qui annonce la mort de quelqu'un dont ils n'ont pas vu le corps. Hasta froulaï ! Alors, on peut faire ça ? Comme on dit chez nous à Abidjan, à Dama, on peut faire ça ? À Dama, on peut faire ça ? Ils nous disent que Amadou Diallo dit Koufa est mort, mais en fait, ils ne l'ont pas vu mort. Quand ils se rendent compte qu'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas donner la preuve qu'il est mort, ils commencent à grisser des mots comme probablement. On dit, au sein duquel se trouvait probablement. Au sein duquel se trouvait probablement. Après, on nous dit, il a été transporté par ses proches. Donc, on l'a vu mourir, mais en partant. Il mourait en partant. Et ils ne l'ont pas vu mourir. Ils ne l'ont pas vu mort, mais ils l'ont vu mourir en train de partir. Oh, Seigneur ! Il a été transporté par ses proches avant de décéder après. Vous étiez là-bas ? Vous l'avez vu décéder ? Donc, en réalité, concluons la deuxième partie et nous allons dire ceci. La mort d'Amadou Diallo Di Koufa a été orchestrée pour tromper la vigilance du peuple malien et des peuples africains par les médias de la France Afrique. Écrivez ça. Écrivez ceci. Et on conclut la deuxième partie. Parce que c'est là où vous commencez à comprendre qu'Amadou Diallo Di Koufa est au service de l'impérialisme. C'est un agent de l'impérialisme. Sa mort, là. Sa mort a été orchestrée. Sa fausse mort a été orchestrée par ceux qui allaient le ressusciter. Écrivez ça. Amadou Di Koufa a été tué par ses propres maîtres qui allaient le ressusciter après. Comme on est en train de voir aujourd'hui. Parce qu'Amadou Di Koufa est en train d'être ressuscité. La France Afrique possède un pouvoir christique. Elle te tue en mode imaginaire et elle te ressuscite. Rééellement. Oui ! Il est mort, il est embaumé Il est toujours joli le temps passé Une fois qu'ils ont cassé leur pipe On pardonne à tous ceux qui nous ont offensés Les morts sont tous des braves types Voilà ce que chante Georges Brassens L'un des meilleurs chansonniers de la chanson française Amadou Di Koufa a été implanté dans le centre du Mali Valorisé Ensuite, on lui a organisé une mort Une pseudo-mort Une mort médiatico-symbolique Une mort fantasmagorique Une mort en poudre de perlimpimpin Une mort perlimpimpinique On lui a organisé une fausse mort Parce qu'on le réservait Pour une nouvelle résurrection Une nouvelle naissance Et c'est dans la troisième partie de cette conférence Que vous allez comprendre Pourquoi il est né de nouveau Pourquoi le mort est vivant Parce que ce sont ceux qui ont organisé la fausse mort Ce sont ceux qui viennent de ressusciter Le faux mort Je vous rappelle que je viens de vous citer des médias Et tous les médias qui ont dit qu'il était mort Ce sont ceux, aujourd'hui Qui lui donnent la parole Pour donner sa version sur les événements au Mali Oui Et vous allez voir comment on le présente maintenant Alors que là On le présentait comme l'ennemi public numéro un Non, on l'a tué Il est mort Non, il est mort On l'a traqué On l'a traqué dans la forêt de Ouagadou Oui Non, il est mort Non, Koufa, c'est fini Il est mort Je m'obtiens, n'en pas là Attention Il y avait la DGSE Il y avait Non Le commandant de la Barkhane lui-même Il a mené l'opération Et puis vraiment Il n'y a eu aucune bavure Aucun civil n'a été tué Vraiment Il y a eu des frappes ciblées Chirurgicales, esthétiques La précision était au laser Oh Alors Maliba Vous êtes en train de comprendre ce qui nous arrive Dans notre belle terre du Mali On nous organise des fausses morts Et ensuite on ressuscite les morts Pour nous attaquer Oui Ça s'appelle la manipulation fantomale C'est de la manipulation fantomale J'ai étudié le problème Parce qu'il y a un fantôme au Cameroun Qui tient le Cameroun en otage J'ai eu l'occasion de maîtriser tous les arcanes De la fantomalisation du pouvoir En étudiant Paul Biya Une photo Qui commande dans un pays En étudiant la photocratie Camerounaise J'ai pu comprendre comment On invente les chefs terroristes Et comment on les descend Je vous rappelle que Al-Qaïda Oussama Ben Laden Est une création De l'impérialisme occidental Je vous ai rappelé ça non ? Ce sont eux qui l'ont créé Et ce sont eux qui l'ont détruit Selon leur méthode On t'utilise Et quand tu ne sers plus à rien On t'élimine Mais tant que tu peux servir à quelque chose On t'organise des fausses morts Tant que tu peux servir à quelque chose On t'organise des fausses morts Ça ne vous dit rien ? Je vais vous donner un autre exemple Oh vraiment Donc J'ai tellement bien étudié Les mécanismes de fabrication Des faux vivants Et des fausses morts Pour le contrôle mental des populations Que je n'ai eu aucun mal A reconnaître En Amadou Diallo Di Koufa Un individu Utilisé comme un fantôme Un épouvantail Pour manipuler Le peuple malien Pour manipuler Les esprits ouest-africains Pour manipuler L'opinion africaine Quand j'ai compris cela Alors je me suis posé la question Qui préside A la dernière partie De cette conférence En fait Concrètement Est-ce qu'on a fini de comprendre Qui est Amadou Koufa ? Est-ce qu'on a compris Sans fonctionnement ? Est-ce qu'on a compris Le mécanisme D'opération D'Amadou Koufa ? Amadou Diallo Di Koufa A quoi sert-il ? Quel est son rôle Dans la stratégie impérialiste Pour contrôler le Mali ? Ça c'est très important Alors On ne peut pas aborder Cette troisième partie Sans avoir rappelé Les principes généraux De l'action impérialiste Comment les impérialistes opèrent Quand ils veulent contrôler un pays Pour le piller Pour l'essorer De ces richesses Comment est-ce qu'ils opèrent ? Quelles sont leurs techniques ? C'est important Qu'on rappelle cette technique Et Que dans cette troisième partie Tout le monde comprenne Comment fonctionne Amadou Diallo Di Koufa ? Quel est son rôle ? C'est l'objet De la troisième partie Un peu de musique Partagez ! Voilà mes chers amis On arrive à la troisième Et dernière partie De cette conférence Ils ont tout fait On a tenu bon Grâce à vous Grâce à toi Ma soeur Grâce à toi Mon frère Grâce à toi Amis citoyens De quelques pays De quelques couleurs Que tu sois Partagez cette émission Elle aide l'Afrique A comprendre sa tragédie Et à soigner Et à dépasser sa tragédie L'impérialisme occidental A une règle Partout où il passe C'est qu'il s'impose Le devoir d'étudier La géographie L'histoire Et la sociologie Des territoires Qu'il veut conquérir Je recommence L'impérialisme occidental Est un impérialisme scientifique Ce n'est pas un impérialisme Qui procède n'importe comment Il commence par Les missions d'exploration Retenez le premier concept L'exploration On en voit les explorateurs Qu'est-ce qu'ils font Les explorateurs Ils font des tracés de cartes Qu'est-ce qu'ils font Les explorateurs Ils repèrent Les concentrations De la population Qu'est-ce qu'ils font Les explorateurs Je l'ai expliqué Dans une conférence Il y a quelques jours Les explorateurs Étudient Les familles Les clans Les tribus Les ethnies Et les nations Ils les étudient Pour savoir Comment ça fonctionne Ok Ça s'appelle Le travail d'exploration Il s'agit de Comprendre comment fonctionne Le territoire La société en question Pourquoi est-ce qu'on veut comprendre Et c'est ça La grandeur perverse De l'impérialisme occidental La science au service De la domination C'est que On veut comprendre Comment ça marche Pour pouvoir se préparer À agir Avec efficacité Donc Noter la deuxième notion J'ai dit D'abord L'exploration Ils envoient Ils envoient des explorateurs Ils envoient des gens Qui font semblant De venir simplement Contempler La diversité culturelle Des gens qui sont fascinés Par les mœurs Ah oui Des gens qui écrivent Des monographies Les ethnographes Les géographes Bref Des gens qui reviennent Avec Avec des comptes rendus Détaillés de missions Et les rois Les rois occidentaux Les écoutent attentivement Ah oui d'accord Au Congo Yassa 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 Ah d'accord Et quelle est l'importance De leur roi Est-ce qu'ils ont une religion Comment ça fonctionne Quels sont leurs points faibles Vous avez observé Leurs points forts Où est-ce qu'ils sont regroupés Est-ce que Est-ce que leur technique Militaire est avancée Est-ce qu'ils ont Un service de renseignement Vous avez observé Leurs armements Est-ce qu'ils ont Un armement Comparable au nôtre Tout ça C'est le travail Des explorateurs Si vous allez lire Les récits Des explorateurs Occidentaux De retour en Europe Depuis le Moyen-Âge Vous vous rendrez compte Que les rois Les hommes d'affaires La classe politique S'assoyait systématiquement Autour d'eux Pour les écouter Et prendre des notes Ils étaient là Armés d'un stylo Comme mon stylo Avec lequel J'ai préparé Cette conférence Ils étaient armés D'un stylo Pour prendre des notes Pendant que les explorateurs Parlaient Parce que ça Après les explorateurs Ils prenaient des notes Pendant que les explorateurs Parlaient Parce qu'après les explorateurs On va donc envoyer Les militaires Et après les militaires On va envoyer Une classe politique De domination D'accord Il faut que Les africains Maîtrisent ça Maintenant il y a Une troisième phase Une fois qu'ils connaissent Quelles sont les forces Et les faiblesses De la société en question Ils vont donc Cibler Les zones de faiblesse Pour les utiliser Contre cette population Alors Quand ils viennent au Mali Pour empêcher Que le Mali soit Un état puissant Le Mali de Modibo Keïta Soit un état puissant Qui va harmonieusement Utiliser son gaz Son pétrole Son or Son manganèse Bref Un état qui va retrouver La gloire De la période de Kouroukampougan Un état qui va retrouver La gloire du grand empire du Mali Pour empêcher que le Mali Du 20ème siècle Soit comme cela On va repérer Deux zones De fragilité Du Mali Deux zones De fragilité du Mali Grâce auxquelles On peut bloquer le Mali Et le maintenir Donc Selon le principe De diviser pour mieux régner Le maintenir Dans un chaos Maîtrisé Quelles sont les deux zones Qu'ils ont repérées au Mali Deux Première zone L'extrême nord du Mali Ils ont repéré La communauté Tuareg Les blancs Du nord Mali Ils se sont dit Si on excite Un nationalisme Tuareg Un sécessionisme Tuareg Si on excite Un séparatisme Tuareg Ca va affaiblir L'état central Et l'état central Ne sera pas capable De se développer Correctement Et notamment De se passer De la France Donc très tôt Dès la fin du 19ème siècle On encourage Les mouvements sécessionnistes Dans le nord Pas complètement On les encourage un peu Ensuite on aide L'état central A les combattre Et les deux sont fragilisés Et neutralisés L'un par l'autre Ca s'appelle Le chaos maîtrisé Deuxième zone Deuxième zone Le centre du Mali Au centre du Mali Est installé Notamment depuis Les 17ème 18ème 19ème siècle Une forte communauté Peul Qui était venue S'installer Dans le cadre D'un djihadisme ancien Parce que Les invasions Peul Dans toute l'Afrique Était menée Par des chefs Qui n'étaient pas simplement Des chefs ethniques Mais qui revendiquaient Le fait qu'ils étaient Des diffuseurs De la religion musulmane On appelle ça Le djihad L'ancien djihad Tel qu'il a été pratiqué Après le prophète de l'islam Tel qu'il a été pratiqué Par les croisés Du christianisme L'ancien djihad La chefferie Peul Du centre du Mali Et de la région du Massina Est héritière De l'ancien djihad Je dis bien l'ancien Il faut faire très attention Lorsqu'ils viennent S'installer là Au 17ème 18ème 19ème Et c'est ce qu'ils font Même dans mon pays natal Jusque dans l'Adamawa Sous l'action D'un grand prédicateur Et djihadiste Peul Qui s'appelle Othman Dan Fodio C'est la même chose Partout où s'installent Des conféries Des groupes De l'ethnie Peul C'est à la suite De ces grands conquérants Qui n'étaient pas simplement Des chefs guerriers Mais qui étaient aussi Des chefs religieux Voilà Le statut De la région du Massina C'est une région Où De très longue date Depuis le 17ème siècle L'arrivée Des Peuls S'est faite Non pas simplement Sous le nom De la pastoralité C'est à dire Du fait qu'ils arrivent Avec les troupeaux C'est un peuple de bergers Pour la plupart Mais ils arrivent aussi Avec la religion musulmane Et comme ils sont guerriers Et qu'ils maîtrisent Les arts de la guerre A cheval Ils vont à la fois S'imposer Comme chefs politiques Et chefs religieux Partout où ils s'installent Si vous étudiez Les invasions Peul Dans toute l'Afrique Vous verrez que ce sont Des invasions Qui se sont faites Entre le 17ème Et le 19ème siècle Sous le nom de l'islam C'est ce que j'appelle L'ancien djihad Qui n'a rien à voir Avec le djihad actuel Qui n'a rien à voir Avec le truc D'Amadou Diallo Di Koufa Qui n'est pas héritier De l'ancien djihad L'ancien djihad Et bien Des chefs baris Du Massina Écoutez-moi bien J'ai pris le temps De me mettre à l'école De cette affaire Pour vous expliquer ça Aujourd'hui De la manière La plus simple possible Donc la puissance française C'est dite On crée une friction Entre les Touaregs Et l'état central Et on va utiliser La région Du Massina Pour implanter Une autre friction Avec l'état central Et là Ce qu'on va faire C'est qu'on va imposer On va laisser s'installer Un nouveau djihadisme Qui va faire semblant De revendiquer L'ancien djihadisme Mais qui va briser L'ancien djihadisme Et qui va agir Selon nos intérêts A nous Les impérialistes C'est ça Le djihadisme D'Amadou Diallo Dikoufa Un néo-djihadisme Qui fait semblant Au départ D'être La réincarnation De l'ancien djihadisme Et qui très tôt Va se révéler Comme étant Ennemie de l'ancien djihadisme Et qui va se révéler Comme étant En réalité Une taupe Introduite dans le Massina Introduite dans le Massina Pour provoquer De manière artificielle Des guerres Des conflits Entre les communautés Peul Bambara Et Dogon Vous êtes en train D'entrer dans le vif Du sujet maintenant Comment fragiliser Le Mali Il faut susciter La Zawad Comment fragiliser Le Mali Il faut diviser Le Massina Voilà ce qui a été pensé Dans les officines Coloniales Les officines Néo-coloniales Et voilà ce qui est Dans les plans De l'impérialisme Pour empêcher Le peuple malien L'état malien Le gouvernement De transition du Mali D'impulser Un authentique Développement De ce pays On réactive Les foyers de tension Et voici ce qu'écrit En 2018 Et bien Jeune Afrique Voici ce que Jeune Afrique Écrit en 2018 Depuis l'apparition Du groupe de Koufa Les violences intercommunautaires Se sont multipliées Dans le centre du pays Opposant Notamment les peuls Traditionnellement éleveurs Et les ethnies Bambara et Dogon Pratiquant Majoritairement L'agriculture Ces violences Ont fait plus de 500 morts civiles Depuis le début de l'année Selon l'ONU Fin de citation Ça C'est cité C'est dit Par Jeune Afrique Dans l'article intitulé Les dessous de l'opération Ayant éliminé Le chef djihadiste Ahmadou Koufa Article publié En novembre 2018 Vous l'avez entendu Vous l'avez entendu A partir de quel moment Les violences Intercommunautaires Entre Peul, Dogon et Bambara Se sont exacerbées Et bien à partir De L'apparition du groupe D'Amadou Diallo Di Koufa Dans le Massina Autrement dit C'est lui Ahmadou Koufa Di Diallo Amadou Diallo Di Koufa C'est lui Qui a été chargé De créer Les conditions De l'avalanche De conflits Intercommunautaires Entre Peul, Dogon Et Bambara Dans le centre du Mali Dans quel but ? Fragiliser l'état malien De telle façon Que l'état malien Ne soit pas capable D'exploiter Les faramineuses Richesses de son sous-sol Et de son sol En faveur Du peuple malien Écrivez ça Écrivez ça Tous les analystes Du problème malien Fondaté L'exacerbation Des conflits Intercommunautaires Avec l'apparition D'Amadou Koufa D'Amadou Diallo Di Koufa Et de son groupe Dans le Massina Et c'est là Qu'on comprend Qu'il joue Dans le Massina Exactement le rôle Que les sécessionnistes De l'Azawad Jouent Dans la région De Kidal Ah ouais 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 Ça devient propre Ça devient clair Il y a un article Le Jeune Afrique Qui date Parce que je suis en train De vous lire la presse Ce sont eux-mêmes Qui nous ont donné Les informations Et aujourd'hui Ils font comme si C'est pas eux-mêmes Qui nous ont permis De comprendre Qui était le monsieur L'article Les journalistes là Au service De l'impérialisme occidental Sont dangereux Rien que par un titre Il s'agit Il s'agit D'assimiler Systématiquement De mettre dans l'esprit De l'opinion malienne Mettre dans l'esprit De l'opinion Peul De l'opinion Dogon De l'opinion Bambara Et de l'opinion mondiale Que En fait Ce sont les Peuls Qui se révoltent Au Mali Et que ce sont les Peuls Qui seraient L'incarnation Du nouveau dihadisme Donc on veut faire Porter le chapeau A la communauté Peul Qui vit sur plusieurs pays On veut leur faire Porter le chapeau D'être Le bastion sacré Du nouveau dihadisme Alors que Comme je vous l'ai dit Le dihadisme Des 17ème 18ème 19ème siècle Qui a permis L'installation Des principales communautés Peul A travers le monde Ce dihadisme N'a plus lieu Les communautés Peul Sont devenues Des communautés De citoyennes Et des citoyens Ordinaires De tous les pays Où ils résident Peul en Mauritanie Ils sont Mauritaniens Peul au Sénégal Ils sont Sénégalais Peul au Mali Ils sont Malien Peul en Guinée Conakry Ils sont Guinais Peul en Côte d'Ivoire Ils sont Ivoiriens Peul au Burkina Ils sont Burkinabés Peul au Nigeria Ils sont Nigériens Peul au Niger Ils sont Nigériens Peul au Cameroun Ils sont Camerounais Mais là Quel est le travail Que fait la France Afrique Elle assimile Amadou Koufa Chef bandit terroriste Elle l'assimile A l'ethnie Peul Et assimile l'ethnie Peul Au banditisme terroriste Dihadiste Le but étant D'exacerber Justement la tension Entre les non-peuls Et les peuls Et d'utiliser cette tension Comme motif pour positionner La médiation occidentale internationale Les troupes occidentales Imposer la présence militaire occidentale Sur le sol africain Et par là contrôler Les faramineuses richesses du continent Vous avez compris Voici ce qu'écrit Benjamin Roger Dans son article Dans Jeune Afrique Du 20 novembre 2018 Où il présente Amadou Diallo-Dikoufa Il dit Voici quelqu'un Qui appelle au djihad De Dakar à Lagos Amadou Diallo-Dikoufa Appartient à une structure Il fait partie des trois chefs Du GSM L'algérien Djamal Okacha Di Yahya Abu Al-Hamam Le Malien Iyag Ag Gali Lui qui est chargé Du sécessionnisme De Kidal Et Le Malien Amadou Diallo-Dikoufa Donc Voici la description physique Qui est faite par Benjamin Roger De Amadou Diallo-Dikoufa Et vous allez voir Il y a une différence Le même Benjamin Roger A écrit un article En 2022 Et il présente Le même Amadou Diallo-Dikoufa Avec des mots mieleux Voici il le présente Turban noir Petite barbe Poivre sel Le natif de la région De Mopti S'exprime En foufouldé Et s'adresse A ses frères Au nom de L'émir Iyad Ag Gali Donc il est présenté Comme un type Avec une petite barbe Poivre sel Petite barbe Poivre sel Comme quelqu'un Qui s'exprime En foufouldé Donc en fait Comme quelqu'un Qui n'a pas une culture On va dire internationale Autre que celle En foufouldé Et il s'adresse A ses frères Donc on le présente Comme le leader Ethnique d'Apple On l'improvise Chef des Peules Alors que la famille Du grand prédicateur Et guerrier Peules Sekou Bari Fondateur De l'empire Peules Du Massina Alors que cette famille N'a rien à voir Avec Amadou Bari Avec Amadou Diallo Dikoufa On intronise Amadou Diallo Dikoufa En chef des Peules Les Peules Qui ne lui ont rien demandé Les Peules Qui ne le connaissent pas Les Peules Qui n'appartiennent pas A un empire quelconque Et qui sont des citoyens De plusieurs nationalités africaines On leur donne un chef Et on le proclame Et on dit Que c'est Amadou Diallo Dikoufa Histoire d'utiliser donc La crispation Contre la communauté Peule Comme un facteur De division de l'Afrique De fragilisation De toute l'Afrique Et ainsi Pouvoir imposer La présence militaire Occidentale Permanente Sur le territoire Benjamin Roger Continue Amadou Koufa Appelle les Peules A rejoindre le djihad Dans plusieurs pays africains Mali Sénégal Côte d'Ivoire Burkina Faso Niger Bénin Nigeria Cameroun Et il remarque Que bizarrement Amadou Koufa N'appelle pas Les Peules de Guinée Et les Peules de Mauritanie A participer au djihad Qu'est-ce qui explique Qu'il les a oubliés Benjamin Roger continue Amadou Koufa accuse les mécréants De massacrer les Peules Donc Quelle est la stratégie D'Amadou Koufa ? Sa stratégie C'est de se positionner Comme quelqu'un Qui vient défendre les Peules Qui sont menacés Dans tous les pays africains Donc quelqu'un Qui vient créer Une puissance internationale Une armée internationale Peule Pour défendre le peuple Peule Ainsi Il s'agit De mener une opération Pour Diviser Polariser l'Afrique En Afrique des non-Peules En Afrique des Peules Voilà l'opération Et comme l'ethnie Peule Est présente dans plusieurs pays En utilisant cette ethnie En tentant de manipuler Cette ethnie de cette façon On est sûr de diviser plusieurs pays africains Avec ça On peut diviser Le Mali On peut diviser le Sénégal On peut diviser la Côte d'Ivoire On peut diviser le Burkina Faso Le Niger Le Bénin Le Nigeria Le Togo Le Cameroun Le Tchad Le Centre Afrique On peut les diviser En utilisant ça Par là On essaye de créer Une identification De toute pièce Mensongère Entre le fait d'être Peule Et le fait d'être djihadiste Et d'être favorable Et proche D'Amadou Koufa De son vrai nom Amadou Diallo Voilà l'opération Et on continue Mais est-ce que vous savez Ce qui se passe dans le Massina ? On arrive au clou De mon explication Est-ce que vous savez Ce qui se passe dans le Massina ? Maintenant je vais vous expliquer Pour finir Le mécanisme De la manipulation Terroriste-impérialiste Dans le Massina Dans cette région Du centre du Mali C'est un mécanisme Qui a été Et je dis ici Que je lui dois beaucoup Dans la préparation De cette conférence C'est un mécanisme Qui a été Patiemment étudié Par un chercheur malien Que je félicite Un collègue Que je salue De l'Institut National Des Langues et Civilisations Orientales Il s'appelle Je ne l'ai jamais rencontré Je ne sais pas Et j'espère qu'il verra Cette conférence Je voudrais le saluer Parce que son article M'a particulièrement aidé A comprendre Toute la filouterie Organisée par l'impérialisme occidental Dans le Massina malien L'article s'intitule Faux djihadistes Et faux chasseurs traditionnels Je vais vous prendre Le titre exact Pour que vous le retrouviez Je l'ai publié D'ailleurs sur ma page Je l'ai publié Sur ma page Facebook C'est un article Extrêmement éclairant Les Maliens doivent lire Cet article Cet article Les Maliens doivent lire Cet article Je vais vous le retrouver Excusez-moi Je veux vous donner Le titre exact De l'article Hop Hop Je vais le publier ici Il faut que je le retrouve Je l'ai mis ici A votre disposition A un moment donné Voilà Je l'ai mis sur ma page Facebook Sous le titre Un article fondamental Initialement publié Sur le site De The Conversation Par le chercheur Dougoukolo Alpha Omar Bah Konare L'article est intitulé Entre faux djihadistes Et faux chasseurs traditionnels Les civils piégés Dans le centre du Mali Entre faux djihadistes Et faux chasseurs traditionnels Les civils sont piégés Dans le centre du Mali Vous avez compris l'article déjà La thèse est très claire L'auteur va montrer que On a introduit au centre du Mali Des gens qui ne sont pas En réalité des djihadistes De la tradition ancienne Du djihadisme peul De Sekoubari Qui fonda autrefois l'empire du Massina On les a introduits On a introduit des gens Pour faire semblant d'être des djihadistes Et pour faire semblant d'être des héritiers De l'antique tradition djihadiste peul Qui a fondé les différents empires peuls D'Afrique de l'Ouest Avant de rester tout simplement Un souvenir Un vestige de la mémoire nationale Puisque les peuls sont devenus Des nationaux De tous les pays Dans lesquels ils sont nés Et qu'il n'y a pas Une organisation politique internationale Des peuls Pour prendre le pouvoir en Afrique C'est une ethnie Qui a une homogénéité culturelle Très intéressante Qui a des partages Et des brassages culturels Très intéressants Mais il n'y a pas le projet De construire une Afrique peule Par opposition à une Afrique non peule Ce projet est une fabrication De l'impérialisme Et du colonialisme contemporain Pour diviser l'Afrique Alors L'expert malien Dougou Kolo Alpha Oumar Bakonare Je crois qu'il est malien Montre qu'on a fabriqué Des faux djihadistes Et des faux chasseurs traditionnels Des faux djihadistes Et des faux d'ozos Pour mettre le massina A feu et à sang Et je vais vous faire Le résumé de l'article Parce que je l'ai lu Paragraphe par paragraphe Et je vais vous résumer Point par point La démonstration De ce brillant collègue Premièrement Sa thèse est la suivante Il faut déconstruire L'image d'un conflit Entre des peules armées Assimilées à des djihadistes Et des chasseurs d'ozos Déjà il ne faut pas croire Qu'au massina là C'est une affaire d'affrontement Entre la communauté peule Et la communauté des chasseurs d'ozos Non Lui il va démontrer dans cet article Qu'en fait on a fabriqué Des faux djihadistes peule Qui sont en réalité Des supports des impérialistes Et on a fabriqué Des faux chasseurs d'ozos Qui sont en réalité Des supports des impérialistes Et on a organisé des conflits Entre eux Et on a organisé L'agression des communautés civiles Par ces deux faux groupes Et ainsi Par ces deux faux groupes On attise effectivement Les haines Entre les communautés Peule, Dogon et Bambara Donc on crée Deux faux ennemis Qui s'affrontent Qui agressent les civils Et ainsi Qui font monter en puissance Qui font monter en puissance La haine Entre les communautés Qui vivent ensemble Depuis des siècles Et ainsi le tour est joué L'impérialiste obtient Un Massina fragile Un Mali fragile En son centre Et par là Peut imposer Au gouvernement de Bamako Les conditions De la vente de l'or Du bauxite Du manganèse Du gaz Du pétrole La composition du gouvernement Les conditions Du commerce international Les conditions de la dette Bref Dès qu'on sait Qu'on a bien fragilisé L'état Qu'on a bien fragilisé Le gouvernement malien On peut lui imposer De vivre Sous tutelle néocoloniale Ad vitam aeternam Maintenant je vous fais Le résumé De la démonstration Vraiment Briantissime De ce collègue Que je salue Dougou Kolo Alpha Omar Bakunari Premier paragraphe Dougou Kolo Établi Qu'on veut absolument Mettre dans le crâne des gens Que djihadistes Égale Peule armée On veut aussi mettre Absolument dans le crâne Des gens au Mali Et même partout en Afrique On veut dire à tout prix Qu'une personne non armée Qui n'est pas Peule C'est forcément un dozo C'est à dire Un membre de la conférie Traditionnelle Des chasseurs et guérisseurs Réputés avoir des pouvoirs mystiques En Afrique de l'Ouest Le premier paragraphe Est consacré à ça Nous avertir Attention On veut vous imposer Deux notions qui sont fausses A savoir que si vous voyez Un Peule armé C'est un djihadiste Et à savoir que si vous voyez Un non-Peule armé C'est un dozo Dans le Massina Et bien Le scientifique nous dit Faites attention Ce n'est pas vrai Deuxième partie La zone Deuxième paragraphe La zone géographique du centre Mali Est le territoire de l'ancien royaume théocratique du Massina Émergé au 19ème siècle Sous le commandement De Sekou Amadou Bari Les Peules exerçaient une hégémonie ethno-religieuse Dans la région de Ségou Mopti Tombouctou Du début au milieu du 19ème siècle En effet C'était sous le motif d'imposer l'islam Que les Peules s'installent A travers l'Afrique de l'Ouest Durant les 17ème et 19ème siècle notamment D'où l'assimilation des Peules A une ethnie qui serait héritière De la tradition djihadiste Dans le deuxième paragraphe L'auteur nous parle de l'ancien djihadisme Qui a permis la formation Des principautés Peules A travers l'Afrique L'ancien djihadisme Donc il y a une tradition djihadiste Mais c'est de l'ancien djihadisme Celui qui a permis la fondation Du royaume du Massina Au milieu du 19ème siècle Au début Et jusqu'au milieu du 19ème siècle Celui qui a permis la fondation Des différents empires Des différents royaumes Peules Jusque même dans la Damawa Dans mon pays natal le Cameroun A Sokoto au Nigeria Et un peu partout Il y avait un ancien djihadisme Les guerriers Peules A mener en même temps l'islam Bon Troisième paragraphe Et c'est là que j'ai trouvé lumineux Mon collègue Dugou Kolo Alpha Omar Bakonari Les nouveaux djihadistes Terroristes Impérialistes Vont tenter d'exploiter En fait L'histoire De l'ancien djihadisme Peules Ils vont tenter de surfer Sur cet inconscient culturel A partir de janvier 2015 Apparaît le front de libération Du Massina FLM L'objectif c'est de Restaurer la charia Et ils disent qu'ils vont Restaurer l'ancien royaume du Massina Voilà ce qu'ils disent Amadou Diallo Di Koufa Dit que lui vient Restaurer l'ancien royaume du Massina Il y a un petit problème Les descendants directs Du grand chef Peule du Massina A savoir Sekou Amadou Bari Ils sont vivants Ils n'ont pas monté Une organisation Pour restaurer leur royaume C'est quelqu'un Qui n'est pas descendant C'est quelqu'un Qui n'est pas descendant Il n'est pas descendant De Sekou Amadou Bari C'est lui qui dit Que lui va restaurer le Massina Autrement dit Lui va créer un état Dans l'état malien Il n'a rien à voir Le fameux Amadou Diallo Amadou Di Koufa Ce n'est pas un descendant De Sekou Amadou Bari Ce n'est pas son descendant Quelqu'un m'apprend Peut-être que le monsieur Est le fils de l'ancien président malien Le scientifique dont je commande l'article Est le fils de l'ancien président malien Alpha Omar Konari C'est possible Je n'en sais rien A la limite ce n'est pas important pour moi Je ne vais même pas chercher à vérifier Son travail scientifique m'intéresse Alors ce qu'il fait remarquer C'est que Amadou Diallo Di Koufa Va prétendre Que lui Il va restaurer L'ancien empire Peul du Massina Que lui va libérer le Massina Qu'il va créer un état Bref En fait Il est le Iyad Ak Gali Du centre Mali Iyad Ak Gali est supposé fabriquer Un autre état L'état de la Zawad Là-bas Dans la région de Kidal Et Amadou Di Koufa Est chargé De prétendre que lui Va créer Un autre état dans le Massina Il va créer Un état Peul Vous pensez que tout ça arrive par hasard En 2015 D'autant plus que nous savons Rétrospectivement que Lorsque l'armée malienne Monte pour reconquérir Les territoires occupés par les diadistes Elle est empêchée par l'armée française En 2013 Quand l'armée malienne Contre-attaque Pour reprendre Toute la moitié nord De son territoire Envahie Par les Soi-disant diadistes Qui l'en empêche C'est l'armée française Et entre temps Le mouvement National de libération de la Zawad MNLA Est porté Sur les fonds baptismaux Et entre temps Le front de libération du Massina Le front de libération du Massina Est porté sur les fonds baptismaux Au centre Mali Il s'agit ni plus ni moins Que d'opérations de partition Du Mali Vous comprenez ça ? Est-ce que vous comprenez ? On va organiser la partition du Mali Pour imposer Au gouvernement de Bamako De se soumettre aux conditions De la puissance néocoloniale Se soumettre aux conditions De l'impérialisme occidental On va organiser la partition Au niveau nord On va créer De toutes pièces Les revendications de la Zawad Au niveau centre On installe le FLM C'est la même stratégie C'est la même stratégie Mais Vous savez Dans un plan Contre un peuple Béni de Dieu Il y a toujours des erreurs Qui permettent à ce peuple De savoir et de connaître le plan Il sait et il connaît Il y a une erreur Fatale Que commet En avril 2015 Le FLM Le Front de Libération Du Massina D'Amadou Diallo D'Amadou Diallo Di Koufa Une erreur Fatale En quoi consiste cette erreur Fatale Il attaque les mausolées Des héros du Diyad Du 19ème siècle Au nom Dit-il Du combat contre l'idolâtrie C'est-à-dire les tombes Sacrées Des Leader du Diyad Peul Du 19ème siècle Comme notamment La tombe De Sekou Amadou Bari Leurs mausolées Les lieux sacrés Des grands djihadistes Peul du passé En réalité Que va faire Amadou Amadou Diallo Di Koufa Amadou Diallo Di Koufa Il s'attaque A ces lieux sacrés Donc alors que Son projet de libération Du Massina Pouvait avoir trompé Certains Peuls Historiquement Moins instruits Que d'autres Quand il va s'attaquer Au mausolée Des héros du Diyad Du passé Peul C'est là que la communauté Peul Va comprendre que Ce Amadou Diallo Son soi-disant djihad Qu'il est en train d'amener ici Ça n'a rien à voir Avec le djihad Que nos ancêtres pratiquaient C'est là que la communauté Peul Va comprendre que Amadou Diallo Di Koufa N'est pas L'héritier N'est pas Le ressusciteur De l'ancien djihad spirituel Des pères Des royaumes Peul D'Afrique Il est bien plutôt Un renégat Infiltré dans le Massina Pour exercerber La haine communautaire Entre les Peuls Les Bambaras Les Dogons C'est à partir de là Quand ils s'attaquent Au patrimoine culturel Peul Les Peuls comprennent Les Peuls les plus avisés Les plus cultivés Et les Maliens Qui ont une connaissance Longue de l'histoire De leur pays Comprennent Que Amadou Diallo Di Koufa Est un support De l'impérialisme occidental D'ailleurs Il ne va pas s'en cacher Il va s'affilier A Ansardine Il va s'affilier A Al-Qaïda Au Maghreb islamique Akmi Et il va donc faire Allégeance A Al-Qaïda Au Moyen-Orient Dont la base arrière Est le Qatar Vous avez tout compris C'est donc En utilisant Le djihadisme historique Des Peuls Que les néo-djihadistes Font leur recrutement Pour tromper Nos frères Peuls Nos cadets Nos enfants Peuls Qui n'ont pas eu L'occasion D'accéder à la culture Historique A la culture politique A la culture civique Dans leur pays Le groupe Du bandit Amadou Dialaudi Koufa Leur dit que Il s'agit De restaurer L'hégémonie De leurs ancêtres Qui ont fondé Le Massina Leurs ancêtres Qui ont fondé L'empire de Sokoto Leurs ancêtres Qui ont fondé L'empire de la Damawa Leurs ancêtres Qui un peu partout Ont fondé des empires Peuls On leur dit Que c'est le djihad De leurs ancêtres Qu'on leur demande de reprendre Alors que ça n'a Rien à voir En se présentant Et là je cite Le chercheur Dont je commente ici L'article Dougou Kolo Alpha Umar Bakonare De l'Institut National Des Langues Et Civilisations Orientales Je le cite maintenant Il dit En se présentant Comme proche Des peuls Les nouveaux Djihadistes Cherchent ainsi A polariser Les communautés Et à légitimer Leur position En tant que défenseur Des communautés locales Présentés comme Leurs prétendus Alliés naturels Fin de citation Ceci est En parfaite Consonance Avec ce que Jeune Afrique a dit Ce que constate là Le chercheur Malien C'est exactement Ce que Jeune Afrique Écrivait déjà En 2018 A savoir Depuis l'apparition Du groupe de Koufa Les violences Intercommunautaires Se sont multipliées Dans le centre Du pays Opposant notamment Les peuls Traditionnellement Éleveurs Et les ethnies Bambara et Dogon Pratiquant majoritairement L'agriculture Ces violences Ont fait plus de 500 morts civiles Depuis le début De l'année Selon l'ONU Fin de citation Donc au Mali Comme en France On sait très bien Que Koufa Est venu Avec son groupe Pour Aggraver les tensions Entre les communautés Peuls Dogon et Bambara C'est ça sa mission Il n'est pas venu Sauver quelqu'un Défendre quelqu'un Non Aggraver les tensions C'est la mission Qui lui a été attribuée Et l'auteur de continuer Maintenant Il y a en face Un autre groupe Qui est présenté Comme un groupe Ennemi Des communautés Peuls Ce sont les Dozo Et le chercheur Nous fait remarquer Que les Dozo Ne sont pas une caste Mais c'est plutôt Une catégorie sociale Non héréditaire A laquelle on peut Se rallier par initiation Tout le monde Peut devenir Dozo On peut devenir Dozo Dès lors qu'on a reçu L'initiation Par un groupe De chasseurs Dozo Le Dozoïa Ce n'est pas une affaire De caste Ce n'est pas une affaire De père en fils Ce n'est pas forcément Héréditaire Mon père peut n'avoir Pas été Dozo Moi je peux devenir Dozo Si je reçois L'initiation Dozo Par des maîtres Dozo Bon Or qu'est-ce qui se passe Dans le Massina Citation L'apparence Et le nombre De Dozo Autoproclamés Au centre du Mali Sont trompeuses Les groupes armés Du centre du Mali Parés de gris-gris Et de vêtements Traditionnels Renvoient à l'imagerie Classique Sur les Dozo Pourtant Là où ces derniers Utilisent d'antiques fusils Les vrais Dozo Ils ont les antiques fusils Les anciens fusils Les prétendus Nouveaux Dozo Utilisent des Kalachnikov Et se déplacent Dans des automobiles Dont une grande partie Possède des plaques D'immatriculation Ivoirienne Fin de citation Je recommence Cette conférence Est vitale Pour le peuple malien Elle est vitale Je le crois Pour toute l'Afrique Je cite à nouveau Le travail de ce chercheur Vous avez entendu La fin de la citation Peut-être Vous n'avez pas écouté Je recommence L'apparence Et le nombre De Dozo Autoproclamés Au centre du Mali Sont trompeuses Les groupes armés Du centre Mali Parés de gris-gris Et de vêtements Traditionnels Renvoient à l'imagerie Classique Sur les Dozo Pourtant Là où ces derniers Utilisent d'antiques fusils Ces prétendus Nouveaux chasseurs Utilisent des Kalachnikov Et se déplacent dans des automobiles Dont une grande partie Possède Des plaques d'immatriculation Ivoiriennes Fin de citation Vous venez de comprendre L'écrasante majorité Des faux Dozo Qu'il y a dans le Massina Actuellement Est armée de Kalachnikov Alors que les Dozo De la confrérie traditionnelle Que toute l'Afrique de l'Ouest Connaît Utilisent les armes traditionnelles Leur pouvoir mystique Leur pouvoir de guérison Leur connaissance De la pharmacopée De la forêt De la savane C'est ça qu'ils utilisent Il y a une nouvelle espèce De Dozo là Actuellement dans le centre Mali Ils sont armés De Kalachnikov Arme de guerre moderne Ce n'est pas des mystiques Ce sont des faux mystiques Ce ne sont pas De véritables chasseurs traditionnels Et le chercheur De préciser Ils circulent dans des véhicules Immatriculés En Côte d'Ivoire Est-ce que vous savez Ce que Nous en déduisons Avec la complicité Dans la centre Mali On a introduit Dans le Massina Dans le centre du Mali Des personnes Faussement habillées En Dozo Qui sont chargées D'attaquer les communautés Peul Pour que Les communautés Peul considèrent que Ce sont les autres communautés C'est-à-dire Les Bambaras Et les Dogons Qui les attaquent Puisque les Dozo Sont des protecteurs Habituels Des communautés Bambaras Et Dogon Alassane Draman Ouattara Qui est-il Le serviteur Attitré du néocolonialisme Français En Afrique de l'Ouest C'est lui Qui est donc La base arrière De l'infiltration De combattants armés De Kalashnikov Habillés En habit De chasseurs Traditionnels D'Ozo Mais qui sont chargés De semer Dans le Massina La zizanie Entre les communautés Peul Dogon Et Bambaras Écrivez ça Maintenant écrivez ça Et je cite à nouveau l'auteur Le brillant auteur de l'article Que nous analysons Je ne veux pas écorcher son nom Dougoukolo Alpha Oumar Bakonare Je le cite encore Il dit Il est clair que tous ces chasseurs Ne sont pas des Dozo De même Tous les miliciens non-peuls Ne sont pas des Dozo Et moi de commenter Ce sont donc ces faux Dozo Qui promeuvent le projet D'éradiquer les Peuls D'autant plus que Au niveau de l'appellation Le mot Dozo Semble proche de Dogon La confusion est faite Dès qu'on est attaqué Par un Dozo Et qu'on est dans une communauté Peuls On se dit C'est les Dogons Puisqu'ils sont habillés pareil Sauf que eux Ils ont des Kalash Les faux Dozo Attaquent donc Les communautés Peuls Pour que les communautés Peuls Se sentent attaquées Par les Dogons Et les Bambaras Et que les communautés Peuls Se vengent Ce qui entraîne Un enchaînement De violences Est-ce que c'est clair ? D'où la conclusion Formidable De monsieur Il dit ceci En définitive Les faux Djihadistes Et les faux Dozo Créent une forte tension Et une polarisation Autour des identités locales Ils contribuent Aux manifestations d'austérité De plus en plus enracinées Dans les récits identitaires Des communautés Fin de citation On a créé Des faux Dozo Des faux Dozo On a créé Des faux Djihadistes Peuls Pour organiser Des affrontements De plus en plus graves Entre les communautés Peuls Bambaras et Dogons Les faux Dozo Vont attaquer Nos frères et soeurs Peuls Nos parents Peuls Dans leur communauté Nos parents Peuls Se disent Ce sont les Dogons Et les Bambaras Qui nous attaquent Nos parents Peuls Sont obligés À un moment donné De monter leur milice D'autodéfense Et quand ils s'en vont Se défendre On les assimile Systématiquement Aux Djihadistes De la même façon On monte de faux Djihadistes Qui ne sont pas héritiers Du combat Du Djihad Des 18ème 19ème siècle De Sekou Amadou Bari Qui n'ont rien à voir Avec lui Qui n'ont rien à voir Avec sa descendance On les implante Avec Amadou Diallo Dikoufa Pour attaquer Les Bambaras Pour attaquer Les communautés Dogons Et comme les communautés Dogons Disent Voilà Ce sont les Peuls Qui nous attaquent Les Bambaras Et les Dogons Mettent en place Leur milice d'autodéfense Pour répondre Pour répliquer Au Peul Et le tour est joué Les faux Doso Et les faux Djihadistes Peuls Attisent et organisent Et bien la guerre Entre Les communautés Peuls Dogons Et Bambaras Voilà L'alchimie Diabolique Qui est en cours Dans le Massina Du Mali Aujourd'hui Pourquoi cette alchimie Est-elle organisée ? Elle est organisée Pour maintenir Le Mali Dans le chaos De telle façon Que le peuple malien Ne puisse pas bénéficier De ses richesses Faramineuses En hydrogène En pétrole En or En bauxite En manganèse En coton Son bétail formidable On ne veut pas Que le Mali Soit Une puissance Africaine On a créé La fixation De la Zawad On crée La fixation Du Massina Et je vois Certains de mes jeunes frères Sur les réseaux sociaux Qui ont la faiblesse De croire Que Cette histoire De libération Du Massina Est quelque chose De crédible Quand on est en train De construire Les Etats-Unis D'Afrique Quand on est en train De construire Un Mali grand Ce Mali Qui s'est consacré A l'unité africaine Dans sa constitution Quand on est en train De le construire Je vois Quelques-uns De mes jeunes frères Par faiblesse ethnique Par faiblesse intellectuelle Par faiblesse morale Et spirituelle Qui sont fascinés Par l'idée De La création D'un état Peul du Massina J'ai Pitié J'ai honte D'être africain Quand Je suis confronté A des africaines Et des africains Qui ont un tel niveau De vibration Basse Au point Qu'ils ne sont pas Capables de voir La manipulation Immense Qui est en cours Contre eux En fait Amadou Koufa Est un faux djihadiste Il a été chargé D'attiser la haine Intercommunautaire Par le terrorisme Afin de faciliter La mainmise De l'impérialisme Sur le Mali Par la conservation Du chaos Voilà pourquoi Ceux qui ont tué Kadhafi Et qui ont détruit La Libye Pour déstabiliser Le Sahel Continuent à l'employer Pour soumettre Le Mali A leurs quatre volontés Et surtout au pire Ça c'est mon commentaire A la fin de la lecture De l'article De mon collègue Dougou Kolo Alpha Umar Bakonari Alors on comprend mieux Maintenant Pourquoi Amadou Diallo Est devenu la coqueluche Des médias De la France-Afrique Là on est en train D'arriver A la fin de la fin Vous comprenez Pourquoi il a été ressuscité Parce qu'en fait C'est un employé De la France-Afrique C'est un employé De l'impérialisme Al-Qaïda Est une organisation Qui a été créée Par les impérialistes En Afghanistan Al-Qaïda Est une organisation Qui est parrainée Par le Qatar Le Qatar Est l'allié Majeur De toutes les puissances Occidentales Amadou Diallo Di Koufa Travaille sous la bienveillance D'Al-Qaïda Qui travaille sous la bienveillance Du Qatar Qui travaille sous la bienveillance Des Occidentaux Celui qui n'est pas d'accord Avec ça Qu'il me convoque Au tribunal Il aura un cours D'histoire contemporaine Pour autant d'heures Qu'il veut Et même les juges Et les magistrats Seront contents Tous les magistrats Seront contents De m'avoir écouté Voilà pourquoi Une porte jamais pleine Dis jamais Non c'est une diffamation Si vous dites Qu'il y a diffamation Je débarque au tribunal Je viendrai avec Deux traîneaux Il y aura 50 livres à gauche 50 livres à droite Je viendrai seulement Avec 100 livres Et des revues Scientifiques En anglais En français En allemand En arabe En portugais Je viendrai Et ce sera une leçon D'histoire politique contemporaine Un ébranlement Des convictions De la bien-pensance De la France-Afrique Prenez ce risque Appelez-moi A répondre De mes idées Donc maintenant On comprend pourquoi Amadou Diallo Di Koufa Est ressuscité Parce que En fait C'est un employé D'une ONG Amadou Diallo Di Koufa En fait C'est le Mangosoutou Boutelési Du Mali Est-ce que vous connaissez Qui est Mangosoutou Boutelési Le chef Zoulou Le chef Du Kouazoulou Natal Qui a saigné Des années 70 80 A 90 L'Afrique du Sud Pour le compte Des colons Du régime De l'Apartheid Gatcha Mangosoutou Boutelési Était armé Par le régime Africanaire Raciste Armé par la Grande-Bretagne Et les Etats-Unis Pour tuer des Kouza Tuer Tous Les membres Des ethnies Au motif que Ceux-là Sont les ennemis Des Zoulous Et le but C'était de rendre L'Afrique du Sud Ingouvernable Pour les Noirs Ingouvernable Pour les Noirs C'était ça la fonction De Gatcha Mangosoutou Boutelési Allez Tapez Boutelési B-U-T-H-E L-E-Z-I Et vous étudiez Son histoire En Afrique du Sud Et vous verrez que Ce qu'il a fait En Afrique du Sud Est exactement Ce qu'il a fait Aujourd'hui Amadou Diallo Dikoufa Au Mali Il est chargé D'attiser Les tensions Intercommunautaires Africaines Pour rendre Le Mali Ingouvernable Par les Maliens Et justifier La présence Occidentale Sur le plan Militaire Sur le plan Économique Et sur le plan Politique Sur le sol Malien Voilà pourquoi Je recommence La formule Amadou Diallo Dikoufa N'est rien d'autre Que le Mangosoutou Boutelési Du Mali Et j'ai noté Ca ici Je vous lis La formule Que j'ai utilisée Pour le décrire En fait Amadou Koufa Est un faux Djihadiste Chargé D'attiser La haine Intercommunautaire Par le terrorisme Afin de faciliter La même mise De l'impérialisme Sur le Mali Par la conservation Du chaos Voilà pourquoi Ceux qui ont tué Kadhafi Et détruit la Libye Pour déstabiliser Le Sahel Continuent à l'employer Pour soumettre Le Mali A leurs quatre volontés Et surtout Continuer A le piller C'est ce que j'ai dit Et maintenant Vous allez donc voir La résurrection Finale Vous comprenez Donc Maintenant vous comprenez Pourquoi il a été ressuscité Pourquoi ils sont allés Le chercher Pourquoi ils l'ont réveillé Pourquoi ils lui ont redonné Ses titres de gloire Et là C'est pas compliqué à voir Et là C'est pas compliqué à voir Je vais vous montrer Une première preuve De la résurrection D'Amadou Diallo Dikoufa Par la presse De la France Afrique Nous allons regarder ensemble Parce qu'une démonstration C'est ça Il faut être patient Vous allez voir Une première preuve De sa résurrection Alors Je vais Je prends l'article De TV5 Hop L'article de TV5 C'est TV5 Nous allons aller sur TV5 Voilà J'ai déjà la vidéo ici Je vais vérifier Que vous avez Le son Ok Est-ce que c'est bon Non Là Le son Ok C'est parfait Nous allons regarder ensemble Une très courte vidéo Dans laquelle On va voir le bonhomme Excusez-moi Je vais vous choisir La bonne source Ici Hop Ok Ces apparitions publiques Sont rares Face à la caméra Amadou Koufa Chef de l'unité de combattants Du Massina Affilié à Al-Qaïda Dans cette vidéo de propagande Diffusée sur les réseaux sociaux Du groupe de soutien A l'islam et aux musulmans Le chef djihadiste Dédouane ses combattants Il accuse l'armée malienne Et les mercenaires russes Wagner D'être responsables Du massacre du village de Moura Avec la complicité des habitants Ils ont tué des centaines d'innocents isolés Et fait prisonnier des dizaines de malheureux Ces gens n'étaient pas Comme ils le prétendent Dans leurs médias mensongers Tous des Noudjaïdines Il n'y en avait qu'une trentaine parmi eux Que s'est-il passé à Moura Dans le centre du Mali Entre le 27 et le 31 mars Le chef de la Katiba de Massina Rejette la version de l'armée malienne Selon laquelle les personnes tuées Lors de l'opération Étaient toutes des combattants djihadistes Le massacre avait ému au-delà des frontières Près de 400 civils auraient perdu la vie Selon les ONG Nous avons parlé avec quelques témoins Qui ont dit qu'ils ont été forcés De creuser plusieurs fosses communes Au début de l'opération Puis ils sont restés assis là Et ont vu des groupes de personnes Être emmenés Et exécutés De leur côté Les autorités maliennes Continuent d'affirmer Qu'il s'agissait d'une opération Qui visait uniquement les djihadistes Plus de 200 combattants Auraient été neutralisés Une enquête a été décrétée Par l'ONU Suite à cette tuerie de masse Les conclusions Ne sont pas encore connues De ceux qui sont Et les mêmes Très bien Là, venez d'écouter Mes chers amis Vous venez donc d'écouter La première preuve Qu'on essaye donc de Polir On essaye de polir On essaye de polir On essaye de blanchir On essaye d'embellir Un homme Qu'on nous a dit qu'on avait tué Un homme qu'on a présenté Comme l'ennemi public numéro 1 Dans la vidéo que vous venez de voir J'espère que vous avez remarqué que On laisse Amadou Koufa parler On cite Les propos d'Amadou Koufa Entre guillemets On lui donne plein portrait Dans l'élément vidéo Alors que quand le représentant Des autorités maliennes Le chef d'état-major De l'armée malienne s'exprime Le général Diara Lui, on ne lui donne pas la parole On couvre sa parole par La parole de la journaliste Qui fait la chronique Donc en fait L'élément vidéo a pour but De mettre en lumière Amadou Koufa De le présenter comme un grand chef Comme le nouveau commandant En fait du centre du Mali Et de l'autre côté De montrer que Lui est inférieur Celui à qui on ne donne pas la parole Qui n'a rien à dire Celui dont on couvre la parole Par la parole du journaliste Et bien Oumar Diara Le chef d'état-major De l'armée malienne Ça c'est la première observation Deuxième observation Écoutez bien On donne l'occasion Sur une chaîne de télévision Une chaîne de télévision Officielle française TV5 A un chef djihadiste Amadou Koufa D'accuser l'armée malienne Et les russes D'être coupables Du massacre de Moura Autrement dit TV5 se transforme En médias relais Des idées D'Amadou Koufa Chef djihadiste Que la même presse officielle française Nous a présenté En 2018 Comme l'ennemi public numéro 1 L'homme à abattre Et qu'elle s'était même réjouie D'avoir vu mort Est-ce que vous vous rendez compte De la gravité des faits ? TV5 Relais Se permet à Amadou Koufa De faire connaître son point de vue TV5 devient Un média Permettant de faire connaître Les idées d'Amadou Koufa De répandre les idées d'Amadou Koufa Au même moment TV5 Bien sûr Empêche qu'on entende directement Le général Umar Diara Parlant au nom Les autorités maliennes Maintenant on va au contenu Amadou Koufa accuse Les autorités Maliennes Il accuse l'armée malienne Et les russes Alliés du Mali D'avoir Commit le massacre de Moura Il ne donne aucune preuve De ses propos Je vous fais remarquer que Amadou Koufa ne donne aucune preuve On le montre seulement Affirmant que C'est l'armée malienne Et Ce sont les alliés russes De l'armée malienne Qui ont tué Amoura Aucune preuve C'est la parole d'Amadou Koufa Qui est présentée Comme étant digne de confiance Sa parole à elle seule Est digne de foi N'est-ce pas ? Si vous regardez à nouveau le reportage Parce que Vous avez peut-être Regardé Mais maintenant vous allez voir Là vous allez voir autre chose On fait sortir directement Après Amadou Koufa Une chercheuse de Human Rights Watch HRW Qui vient attester Appuyer les propos d'Amadou Koufa Autrement dit On utilise une ONG internationale Occidentale Pour appuyer les propos D'un djihadiste D'un bandit D'un terroriste D'un criminel Qu'on a prétendu avoir tué Et que maintenant On ressuscite Et à qui on donne La une De la télévision française On soutient les propos d'Amadou Koufa Par les allégations D'une chercheuse de Human Rights Watch Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On ne laisse pas parler directement Le général Diara On lui donne pas la parole Et tout de suite après Qu'est-ce qu'on fait ? On discrédite La thèse officielle malienne En disant que L'ONU a ouvert une enquête Et que l'enquête n'a pas encore abouti C'est-à-dire qu'on dit Diarama Le chef d'état-major De l'armée malienne ment La preuve L'ONU A ouvert une enquête Qui n'a pas encore abouti Mais de l'autre côté Amadou Koufa Le chef bandit Djihadiste Soi-disant Lui il dit la vérité Pourquoi ? Parce que Human Rights Watch Comme de juste Sorti comme un lapin D'un chapeau De prestidigitateur Est venu approuver les propos D'Amadou Koufa Voyez comment donc La séquence est organisée Un La une Pour Amadou Koufa Ca devient La coqueluche des médias De la France-Afrique Deux Une accusation gratuite D'Amadou Koufa Sans preuve On demande A l'opinion De croire Koufa Sur parole Trois On fait sortir Tout de suite Une dame Une occidentale De Human Rights Watch Qui vient apporter Le cachet De l'ONG Au terroriste En disant que Ce qu'il dit là est vrai Nous nous avons fait Nos enquêtes Sur le terrain Oui En fait ce que Koufa Dit est vrai On lui fait dire A cette dame Que Koufa a raison Même si elle n'est même Pas au courant De la manière dont Ses propos ont été utilisés Ils sont utilisés Pour dire Koufa a raison Hop On rapporte rapidement La thèse De l'autorité malienne Et hop On dit tout de suite Que l'ONU A lancé une enquête Et que l'enquête N'a pas encore abouti C'est à dire Qu'on n'a pas la preuve Que l'autorité malienne A raison Voilà comment En deux minutes Vous avez la preuve Vous avez la preuve De la manipulation La manipulation Extraordinaire La manipulation extraordinaire Effectivement Alors Maintenant Je vous donne une deuxième preuve Et après on va conclure Cette conférence Je vous donne une deuxième preuve Et après on conclut La deuxième preuve C'est quoi Ce que j'appelle La preuve numéro 2 C'est un article De Jeune Afrique Du 24 juin 2022 2022 Sous la plume De Benjamin Roger Ça vous dit quelque chose Ce nom là Benjamin Roger Benjamin Roger C'est lui qui avait écrit En 2018 Un article lui présentait Amadou Koufa Comme un petit bandit En fait Le même Il écrit un article Intitulé Amadou Koufa Accuse l'armée Et Wagner D'avoir tué Des centaines D'innocents Amoura Donc Jeune Afrique Se fait le relais Des propos Sans preuve D'Amadou Koufa Désormais Amadou Koufa Bénéficie de l'aide De Jeune Afrique Pour faire savoir Son point de vue Sur les événements De Moura C'est exactement Ce qu'a fait TV5 On lui permet De donner sa version Des faits Sur l'opération De Moura En mars 2022 Dans le centre Mali C'est énorme Le même Amadou Koufa Qu'on avait présenté Comme un obscur Prédicateur Avec une petite Barbichette Vous allez voir Comment on va le présenter Maintenant Sous la plume Du même journaliste 4 ans plus tard En 2018 C'est un obscur Bandit C'est un semeur De violences Intercommunautaires En 2022 Attention Vous allez voir Comment on le présente On va d'abord Donc on lui fait le buzz Pour une vidéo D'à peine Plus de 2 minutes Du GSM On lui fait le buzz On polie son image Et qu'est-ce qu'on nous dit Je cite Benjamin Roger En 2022 Il dit Amadou Koufa Y apparaît face caméra Amadou Koufa Y apparaît face caméra En chèche noire Et boubou blanc Et s'exprime posément En arabe classique Fin de citation On l'appelle même Désormais L'émir De la katiba massina Je vais vous lire A nouveau Comment Benjamin Roger Présentait Amadou Koufa En 2018 Et vous même Vous allez comparer Et là vous comprendrez Pourquoi j'ai parlé D'une résurrection Miraculeuse Diabolique Assurée à un bandit Qui depuis très longtemps Est au service Des mêmes patrons Je vais vous lire Comment il était présenté Par le même Une petite barbe Poivre sel C'est un natif de la région De Mopsi Qui s'exprime en Foufuldé Foufuldé Donc la langue nationale Locale Peul Et s'adresse à ses frères Au nom de l'émir Yad Adgalif Il n'est pas lui même Il n'est pas lui même émir Mais maintenant On le présente Comme un émir Benjamin Roger Nous dit maintenant Quoi Amadou Koufa Il apparaît Face caméra En chèche noire Et boubou blanc Et s'exprime posément En arabe classique Avant il parlait Que Foufuldé Maintenant il s'exprime En arabe classique Autrement dit Jeune Afrique Nous présente Amadou Koufa Comme étant devenu Un grand intellectuel Parce que la référence A l'arabe classique A pour but implicitement De le présenter Comme un homme cultivé Un homme qui a Des connaissances profondes Un homme brillant On nous le présente Comme quelqu'un Qui apparaît Face caméra C'est à dire Un homme courageux Un homme qui fait Face A Assimi Goïta Ah oui On nous dit Qu'il est en chèche noire Et boubou blanc Le boubou blanc ici Étant le symbole De la grandeur De la splendeur De la grandiloquence De l'élégance Et même On veut montrer Qu'il est angélique On l'angélise Alors qu'avant C'était un diablotin Avec un turban noir Une petite barbe Poivre sel Un natif Qui ne s'exprimait Qu'en Foufuldé Là Il apparaît Face caméra En chèche noire Et boubou blanc Et s'exprime Posément En arabe classique Fin de citation Désormais on l'appelle Émir de la katiba Masina Alors qu'avant On nous dit Qu'il s'exprimait Au nom de l'émir Iyad Agali Avant son patron Était au nord C'était Le patron Du sécessionnisme Dans la Zawad Iyad Agali Maintenant Lui-même il est patron Il est L'émir Du Masina Alors qu'il n'est pas Descendant de la famille D'Amadou Sekoubarien On ne le connait pas C'était un renégat Voyou sorti comme ça Et qui vient s'approprier Et s'auto-proclamer Héritier de l'ancien Diyadisme Qu'il a pourtant détruit Puisqu'il a détruit Les mausolées Des glorieux Guerriers Diyadistes Peul Du 18ème Et du 19ème siècle Donc vous voyez Comment Jeune Afrique Sous la plume Du même journaliste Ressuscite un mort Angélise Un démon Positive Un être négatif Habille Un monstre En robe de marié Le monde est méchant Comme on le dit Dans mon pays natal En Pigeon English Outside Et Bat Le dehors C'est mauvais C'est toujours le même Amadou Diyalo Dikoufar Que Jeune Afrique Et que Benjamin Roger Analyse aujourd'hui Comme étant un émir En lui reconnaissant Des qualités intellectuelles Des titres pompeux Et par la suite Il enchaîne le même Storytelling Bien sûr Il enchaîne le même Storytelling Que l'on aura On aura écouté sur TV5 Il raconte la même histoire Celle qu'on a écouté Sur TV5 Bon Écoutez Dans cette affaire là On peut déjà conclure Je vous ai amplement montré En maintenant Je ne sais pas Exactement combien de temps C'est peut-être Bientôt deux heures Je vous ai amplement montré Comment On a transformé L'ennemi public Numéro 1 De la France Afrique Qui avait été déclaré mort En 2018 En Négérie En star En Coqueluche De la France Afrique Pour combattre Le peuple malien Combattre l'armée malienne Combattre le gouvernement De transition du Mali Combattre Asimigoyta Je vous ai montré Comment Après avoir tenté De fabriquer Le leadership De l'imam Diko Abamako Ça a échoué Le leadership De l'ancien premier ministre Boubou Sissé A partir d'Abidjan Ça a échoué Le leadership De Kamara Le farfelu Qui s'est autoproclamé Président de la République A partir d'Abidjan Ça a échoué On a essayé De fabriquer Le leadership De Hubert Thieman Koulibaly A partir d'Abidjan Ça a échoué On a essayé D'assassiner Asimigoyta Dans une église Ça a échoué On a essayé D'étrangler le Mali Par lui et moi Et la CDAO Ça a échoué Au point qu'ils en sont Maintenant à supplier Le Mali Pour avoir de la viande Ils ont décidé D'actionner Une vieille arme De l'impérialisme Du colonialisme A savoir L'instrumentalisation Des tribus Et des ethnies Désormais Vous connaissez Le problème malien Au bout des doigts Vous savez pourquoi On a actionné L'Azawad Dans le nord Dans la région De Kidal Vous savez pourquoi On a actionné Le front de libération Du Massina Dans le centre Du Mali Vous savez Qui sont Iyad Agali Et qui sont Amadou Diallo Di Koufa Des serviteurs De l'impérialisme Occidental Pour imposer Les quatre volontés De la puissance Néo-colonialiste française Au Mali Et imposer Les quatre volontés De la même puissance Et de ses alliés Dans toute l'Afrique Maintenant C'est clair Vous avez enfin compris Le mystère De la mort Imaginaire Spectacularisée Médiatisée De Koufa Et de sa résurrection Non moins spectaculaire A travers Eh bien Les deux exemples Que je vous ai pris L'exemple De TV5 L'exemple De Jeune Afrique Et vous pourriez Faire la même analyse Avec une troisième pièce Extrêmement éclairante A savoir Le traitement nouveau De l'image D'Amadou Koufa Par RFI Et donc désormais Les choses sont claires N'est-ce pas Est-ce que j'ai besoin D'expliquer davantage Celui qui n'a pas compris Ici là Je ne sais pas comment On peut faire Pour qu'il comprenne mieux La Malienne Ou le Malien Qui tombe encore Dans le piège De la manipulation Des ethnies Dans le Massina Par l'imposteur Pseudo-jihadiste Parce qu'il y a Le vrai djihad Et il y a Le faux djihad Le vrai djihad A tendance A aller vers L'élévation spirituelle Car le mot djihad A deux sens Combat matériel Et combat spirituel Les djihadistes Les plus admirés De l'histoire Sont ceux Qui étaient des hommes Ayant des vertus morales Qui étaient admirés Pour leur bienveillance Leur protection Du pauvre De l'orphelin De l'étranger Du malade Du vieillard De l'enfant De la femme Ils étaient admirés Parce que tout En voulant promouvoir Leur religion Ils s'efforçaient D'être eux-mêmes Dans leur conduite De tous les jours Des hommes exemplaires Ça C'est la dimension Spirituelle du djihad Et ce djihad Là doit se pratiquer Dans toutes les religions Authentiques Tout authentique Spiritualiste Tout authentique Croyant C'est qu'il doit combattre En son propre âme Dans son propre corps Le démon La tentation du diable C'est ce qu'on appelle A la base Le djihad Koufa est un pseudo Djihadiste Il a été Positionné A partir de 2015 Dans le Massina Pour exacerber Les tensions Intercommunautaires Toi ma soeur Toi mon frère Peul Du Mali Et de tous les autres Pays africains Tu dois Si tu as été tenté D'être fasciné Par ce projet De création D'un état Peul Au centre du Mali Tu dois y renoncer Maintenant Et le combattre Avec nous Avec la dernière énergie La tendance Émancipatiste De l'Afrique C'est la construction Des Etats-Unis C'est la consolidation De nos états En vue d'aller Vers les Etats-Unis D'Afrique Frères et soeurs Peul En tout pays Ne laissez pas Amadou Koufa Ternir La mémoire Glorieuse Des prédicateurs Peul Qui certes N'étaient pas Des saints Au sens absolu Comme certains Veulent les présenter Puisqu'ils Pour certains Ont versé du sang Innocent Mais qui étaient Des hommes Qui s'efforçaient Pour fonder leurs empires D'être eux-mêmes Exemplaires Ce n'est pas rien Un guerrier De la foi Qui s'impose Lui-même D'être exemplaire D'avoir un bon comportement C'est pas ce qu'on voit Avec les néo-djihadistes Les pseudo-djihadistes Qui tuent des musulmans Pour restaurer l'islam Quel paradoxe Quelle contradiction Il faut donc Que les communautés Peul De toute l'Afrique Ne se laissent pas Prendre dans le piège Qui est tendu par Le colonialisme Et l'impérialisme Pour diviser l'Afrique En prenant la communauté Peul en otage Il faut que les Africains Non-Peul Ne se laissent pas Tenter par la haine De nos frères et soeurs Peul Car le sang Peul Coule dans toutes nos veines Le sang Peul Coule dans mes veines Moi qui vous parle Le sang Peul Coule dans tes veines Par la loi Des métissages continentaux Tout Africain A du sang Peul Dans ses veines Faudrait peut-être Que les gens S'initient à une science Qu'on appelle La génétique des populations Qui va remettre Complètement en cause Leur théorie De l'identité biologique Génétique et culturelle Des populations Là où vous allez Vous rendre compte Qu'il y a nécessairement Du sang Peul Dans vos veines Et que dans Les veines d'un Peul Il y a du sang Bambara Il y a du sang Dogon Il y a du sang Bantu Il y a Tous les sangs Qui sont en circulation Car l'Afrique La matrice culturelle africaine Elle est ancienne Elle est une Nous ne devons pas céder A ceux qui veulent nous pousser A identifier Chacune Et chacun de nos frères et soeurs Peul A des djihadistes Au sens dégradé Du terrorisme impérialiste Actuel Partout où les communautés africaines Sont attaquées Elles mettent en place Des milices d'autodéfense Mais il ne suffit pas Qu'il y ait une milice d'autodéfense Quelque part Pour qu'on dise Que ce sont des djihadistes D'al-Qaïda Parce que Lorsque l'état est faible Et ne peut pas protéger Les populations Il leur arrive De s'armer Pour se défendre Ce n'est pas ça Le djihadisme D'al-Qaïda Et de l'état islamique Ce djihadisme Vient exploiter Cette instabilité Et infiltrer Les communautés Il vient Armer les communautés Pour jeter les communautés Les unes contre les autres Parce que c'est ça son objectif Il faut qu'il y ait Des tensions Des guerres intercommunautaires Pour que le Mali Pour que l'Afrique Soit fragile Et que la présence militaire Occidentale Se justifie Voilà le niveau De vibration Auquel j'appelle L'Africaine et l'Africain En ce mardi 28 juin 2022 Je me suis juré Que je ne dormirai pas Aujourd'hui Sans avoir décortiqué Ce problème D'Amado Koufa Sans l'avoir utilisé Au maximum Pour faire comprendre A mes frères et soeurs De toutes les communautés africaines Des communautés Peuls et non peuls Le business de la mort Dans lequel On veut brûler Notre continent Et bien nous refusons Parce que nous connaissons Nous refusons Parce que nous savons Nous refusons Parce que nous avons décidé De nous aimer nous-mêmes Nous Africains Africains Nous avons décidé De nous aimer nous-mêmes Personne ne peut aimer Les Africains Plus que les Africains Ne s'aiment Eux-mêmes Personne ne peut aimer Davantage l'Afrique Que l'Afrique Ne s'aime elle-même Quand nous avons compris Les stratégies Qui sont élaborées Contre notre continent Nous devons nous dresser De manière disciplinée Et rigoureuse Et là nous avons Une super occasion C'est de donner une leçon Aux autorités politiques Et économiques marocaines On va leur donner Une leçon Historique Pour qu'ils prennent conscience D'un degré De vibrations Auxquelles nous sommes arrivés Nous allons leur montrer Que la télécommande De l'Afrique Est en train d'être Appropriée par les peuples Et les intelligences Et les génies De l'Afrique Ils vont voir On va leur apprendre Que le respect Ne s'achète pas Il se mérite Et il s'obtient Par la lutte Que Dieu bénisse Le peuple malien Que Dieu bénisse Les peuples Dogon Bambara Peul Du Mali Que Dieu bénisse Tous les peuples africains Que Dieu bénisse Tous les amis authentiques De la vérité De la justice Et de la solidarité Qu'ils soient Blancs Bleus Noirs Jaunes Métis Vert Rouge La vérité Est une Et universelle Personne ne la possède Mais tous Nous devons la chercher Ainsi soit-il Ainsi soit-il Ainsi soit-il Antara Action Merci à tous Merci à tous Portez-vous bien Mes amis Sous-titres par Jérémy Le serviteur Les paix spirituelles La liberté des africains Vous remercie Et vous salue Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Merci à tous Bon après-midi Je vais aller me nourrir Sous-titres par Jérémy 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 Sous-titres par Jérémy